Quatrième dimanche de l'Avent de l'année C Dernier dimanche avant la fête de Noël et nous entendons l'évangile de la visitation, Marie qui part en hâte pour aller annoncer la bonne nouvelle de la venue du Seigneur à sa cousine Élisabeth. Il est écrit dans le premier verset que nous entendrons, c'est-à-dire le verset 39 du premier chapitre de Saint-Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Donc il y a des montagnes, c'est la Judée et Marie part en hâte. On voit là l'accomplissement d'un très beau passage du prophète Isaïe au chapitre 40 au verset 9 où il est question d'une mystérieuse évangélisatrice, c'est-à-dire une messagère au féminin. Je constate toujours avec une grande consternation que nos traducteurs, et j'ai bien peur que Saint-Jérôme en ait fait autant, ils se sont débrouillés pour gommer le féminin parce qu'il y a écrit « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. » Alors ok, ça peut être masculin ou féminin. L'hébreu dit « Mévasséret Sion », il faut traduire très exactement par « joyeuse évangélisatrice ». Non, dans « évangélisatrice », il y a déjà la joie, « évangélisatrice de Sion ». C'est un féminin, il s'agit d'une évangélisatrice qui monte sur une haute montagne et qui parle aux villes de Judas. Monte sur une haute montagne, évangélisatrice de Sion, élève la voix avec force, évangélisatrice de Jérusalem, élève la voix, ne craint pas, dit aux villes de Judas « voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient ». C'est très exactement la raison pour laquelle la Vierge Marie est allée dans la région montagneuse de Judas pour annoncer la bonne nouvelle « le Seigneur vient, je porte en moi le Seigneur qui vient ». Et c'est ce que sa cousine Élisabeth a tout de suite compris. Il est dit qu'elle entra dans la maison de Zacharie, qu'elle salue Élisabeth, et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Extraordinaire, Jean-Baptiste, prophète dès le sein de sa mère. Prophète dès le sein de sa mère, par exemple, comme le prophète Jérémie, à qui Dieu dit, Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les nations. Avant même de venir au jour, Jean-Baptiste est prophète. Et comment manifeste-t-il ce qu'il veut annoncer ? Pas en parlant, mais en dansant dans le sein de sa mère, exactement de la même manière que le roi David avait dansé devant l'Arche d'Alliance. Vous vous rappelez sans doute ces passages. David transfère l'Arche d'Alliance depuis Kyriat, Yéarim jusqu'à Jérusalem, et il danse devant l'Arche. De Samuel 6, 4, il est dit que David, 5, 6, 5, « David et toute la maison d'Israël dansaient devant le Seigneur où sont des instruments. » Et puis, on retrouve la même chose dans le premier livre des Chroniques, chapitre 15, verset 27, dans la traduction de la Bible de Jérusalem, « David revêtu d'un manteau de Bissus, dansé en tournoyant, dansé en tournoyant, oui, dansé de joie, ainsi que tous les Lévites porteurs de l'Arche Marie et la Nouvelle Arche d'Alliance. » Je rappelle ce qu'il y avait dans l'Arche d'Alliance, Marie et la Nouvelle Arche d'Alliance, l'Arche d'Alliance, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, « Préfiguration de la croix, les tables de la loi, Jésus est la parole de Dieu, et la manne, Jésus est le pain de vie. » Marie, Nouvelle Arche d'Alliance et Jean-Baptiste danse devant Marie Arche d'Alliance comme David avait dansé devant l'Arche d'Alliance qui montait en grande pompe à Jérusalem. Alors, c'est écrit deux fois ici que Jean-Baptiste danse de joie. La première fois, l'enfant tressaillit en elle et puis Elisabeth explique « Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse. » Donc Jean-Baptiste et David aussi deux fois, c'est dit que David a dansé devant l'Arche d'Alliance. Et aussitôt, l'enfant prophétise en dansant et puis l'Esprit-Saint remplit sa mère qui comprend la prophétie de son fils. Il est écrit que Elisabeth fut remplie d'Esprit-Saint. Alors, voilà encore une sainte famille parce que tous les trois sont remplis d'Esprit-Saint. C'est dit de Saint Jean-Baptiste quand l'ange Gabriel vient annoncer à son père qu'il va avoir un enfant. Dans Luc 1, 15, voilà ce que dit l'ange Gabriel. « Cet enfant sera grand devant le Seigneur, il ne boira pas de vin ni de boisson fort, il sera rempli d'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Ça, c'est pour Jean-Baptiste. En ce qui concerne Elisabeth, c'est ici, elle est remplie d'Esprit-Saint. Et le papa Zacharie, juste avant de chanter le « Bénédictus », c'est-à-dire Luc 1, 67, voilà ce que nous dit le texte. « Zacharie, son père, fut remplie d'Esprit-Saint et prononça ses paroles prophétiques. » Alors, quelle famille ! Elisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste, tout le monde rempli d'Esprit-Saint. Et Elisabeth ne dit pas « Bonjour, ma petite cousine ! » Elle dit, elle crie même d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes ! » Et elle rajoute « Le fruit de tes entrailles est béni ! » Alors, « Tu es bénie entre toutes les femmes ! » Ça, c'est une formule utilisée déjà, bien sûr, dans l'Ancien Testament pour proclamer la gloire des femmes qui ont terrassé la tête du serpent, la tête du dragon, la tête de Satan. Pour ces femmes victorieuses et grâce auxquelles le salut va être donné au peuple. J'en cite seulement une, c'est Judith. Voilà ce qui est dit de Judith. Mais, bon, enfin, je ne vais citer que Judith. Donc, c'est dans le livre de Judith, chapitre 13, verset 18. Judith, vainqueur d'Oloferne, Oloferne, général en chef des armées de Nabucodonosor qui se croyait le roi du monde. Et Judith est vainqueur, victorieuse de l'ennemi. Et voilà ce qu'on lui dit. Donc, dans le livre de Judith, chapitre 13, verset 18, « Osias, l'un des chefs de la ville, dit à Judith, béni sois-tu ma fille par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Grâce à toi, la victoire et le salut sont donnés. » Puis c'est repris encore au chapitre 14 de Judith, au verset 7, où c'est Akior, un converti, qui chante aussi pour Judith, qui se prosterne devant elle, plutôt qu'il lui dit, « Béni sois-tu dans toutes les tentes de Judas et dans toutes les nations, tous ceux qui entendront prononcer ton nom seront bouleversés. » Alors, c'est quand même impressionnant, parce que Café Judith, elle est victorieuse du mal. Et la Sainte Vierge porte en elle celui qui va vaincre d'une manière définitive toutes les forces du mal. Donc, Élisabeth reconnaît en face de qui elle se tient. Et ensuite, elle ajoute, elle, « Le fruit de tes entrailles est béni, parce que les autres, ce n'était pas pour cette raison qu'elles étaient bénies, mais parce qu'elles avaient directement atteint le tyran à la tête. La Vierge Marie est bénie parce qu'elle porte en elle la bénédiction, le fruit de tes entrailles est béni. Et c'est à travers le fruit de ses entrailles qu'elle va participer à la victoire définitive sur le mal. Alors, c'est très beau, Élisabeth. Voilà, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et ensuite, avec beaucoup d'humilité, elle se dit, « Mais qui suis-je pour avoir cette grâce d'être témoin, moi, d'être témoin de cette bonne nouvelle, de cette victoire, du salut qui est donné au monde ? » Alors, elle dit ceci, « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? » Elle ne l'appelle même pas par son prénom, elle ne dit pas « Bonjour Marie, la petite cousine ! » Elle l'appelle la mère de mon Seigneur et c'est comme si elle disait, « Je ne suis pas digne d'accueillir la mère de mon Seigneur. » Il y a un beau commentaire d'Origène à ce propos. Ces mots, « D'où m'est-il donné ? » Ce n'est pas par ignorance qu'Élisabeth les prononce, comme si elle, qui est remplie d'Esprit Saint, ne savait pas que la mère du Sauveur venait à elle selon la volonté de Dieu. Elle l'est dit dans le sens que voici, « Qu'ai-je fait de bien ? Mes œuvres sont-elles d'une telle importance que la mère du Seigneur vienne auprès de moi ? Me suis-je montrée si sainte, si parfaite ? Ma pensée a-t-elle été si fidèle que j'ai mérité la visite de la mère du Seigneur car dès que ta salutation a retentit à mes oreilles, l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. » Elle s'émerveille. Elle s'émerveille. « Je ne suis pas digne. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de bon pour être digne de cette merveille qui vient à moi ? » Elle explique, « Lorsque tes paroles de salutation ne sont pas venues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse. » Et à ce moment-là, elle prononce une béatitude pour la Vierge Marie. « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Très étonnant, elle ne dit pas « Bienheureuse, toi qui portes dans ton sein le salut. » Non, elle dit « Bienheureuse es-tu, toi qui as cru. » « Bienheureuse es-tu à cause de la perfection de ta foi. » Alors premièrement, « Bienheureuse es-tu, les béatitudes aux féminins, ça commence très tôt, d'ailleurs c'est la première fois qu'il y a le mot « bonheur » dans la Bible, c'est pour une naissance, c'est au chapitre 30 de la Genèse, au verset 13, quand Léa enfante à chair, et d'ailleurs à chair ça veut dire « bienheureux ». Et qu'est-ce qu'elle dit ? « Quel bonheur pour moi ! » « Bienheureuse suis-je » on pourrait traduire « quel bonheur pour moi ! » et ensuite « les filles me proclameront bienheureuse ». Il y a déjà un mini-magnificate qui se profile à l'horizon et elle l'appellera à chair. Elle met au monde un fils et elle-même se proclame bienheureuse. « Bienheureuse suis-je ». Première béatitude aux féminins dans la Bible. Il y en a très peu. La deuxième, c'est dans le livre de la Sagesse, 3, 13, où il est dit « Bienheureuse, la femme stérile, si elle est sans souillure et n'a pas connu d'union coupable, elle aura son fruit lorsque les âmes seront visitées. » Mystérieuse ça, mystérieuse béatitude qui peut, enfin il faudrait le commenter, mais qui peut déjà annoncer la Vierge Marie. Et puis la Vierge Marie il y a ici dans la bouche d'Élisabeth et vous connaissez la dernière, c'est celle dans la bouche de Jésus lui-même dans Saint Luc chapitre 11 verset 27 où une femme qui élève l'amour à la voix au milieu de la foule et qui dit « Heureuse, bienheureuse la mère qui t'a portée et dont les saints t'ont nourri. » Alors Jésus déclara « Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est-à-dire qu'Élisabeth et Jésus c'est à peu près la même béatitude. Tu as cru dans la parole de Dieu et tu as veillé à son accomplissement. La foi de la Vierge Marie est chantée par sa cousine Élisabeth. Et voilà ce qu'en dit Saint Augustin. « La Vierge Marie a cru par la foi, a conçu par la foi, elle qui a été choisie pour que d'elle naisse pour nous le salut parmi les hommes, elle qui a été créée par le Christ afin que le Christ ne fût... avant, pardon, que le Christ ne fût créé en elle. » Elle a cru par la foi. Elle a d'abord conçu dans la foi avant de concevoir dans son sein. Et c'est ce qu'Élisabeth a pressenti. C'est que le fait que Marie devienne la mère du Sauveur, c'est parce qu'elle a cru dans la parole de l'ange et elle l'a accueillie. Alors, ensuite, je voudrais citer encore un texte des Pères de l'Église de Saint Bernard qui imagine la réponse de la Vierge Marie. Il présente d'une certaine manière le Magnificat qui va suivre. Alors, il imagine Marie qui dit « Tu affirmes qu'à ma voix ton fils a tressailli de joie mais en ce qui me concerne c'est mon esprit qui a tressailli en Dieu mon Sauveur. Et ton fils lui-même puisqu'il est aussi l'ami de l'époux trouve toute sa joie à écouter la voix de l'époux extraordinaire dès le sein de sa mère. Tu proclames bienheureuse celle qui a cru mais cette foi et ce bonheur ont pour raison d'être le regard de bonté qui d'en haut s'est posé sur moi. Par conséquent, si toutes les générations doivent me dire bienheureuse c'est plutôt parce que Dieu a jeté un regard sur son humble et pauvre servante. » Et je termine par une comment dire une exhortation de Sainte Ambroise « Bienheureux vous aussi qui avez entendu et qui avez cru car toute âme qui croit conçoit et engendre le Fils de Dieu et mérite de connaître ses œuvres. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Sous-titrage